Bon, j'ai envie de dire breaking news, breaking news parce que c'est carrément le terme qui me vient à l'esprit. Enfin, ça y est, on y est. Alors personne ne l'avait attendu, personne ne l'avait vu venir cette annonce. Elle est enfin tombée, elle est tombée comme ça. Ça fait plus d'un an, voire largement plus d'un an qu'on attend des news de One Punch Man saison 3. Il y avait eu l'annonce, on en a parlé il y a encore quelques temps. Il y a l'annonce qui a été faite en grande pompe, premier visuel et depuis plus rien. Il y a le site officiel qui a été mis à jour également. Mais depuis c'était le désert, le désert total. Et là, sans prévenir, qu'est-ce qui pop ? Le trailer de One Punch Man saison 3 que je n'ai pas encore vu. Donc on va le découvrir ensemble. Donc un trailer, apparemment il y a le nom du studio qui a été dévoilé. Donc beaucoup d'informations en tout cas. Je ne sais pas s'il y aura tant d'informations que ça en vrai. On va tout découvrir ensemble. Mais bon, quand on passe de zéro à plein de trucs d'un seul coup, en tout cas quelques trucs, c'est déjà énorme. Donc voilà, salut à tous et à toutes. Bienvenue sur Geekoworld. Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler donc de la fameuse news qui a été annoncée par rapport à One Punch Man saison 3, les nouvelles images officielles, le staff officiel qui est donc annoncé qu'on va découvrir. J'espère que vous avez kiffé, lâcher le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vais commencer. On va appuyer sur le trailer. Alors je vais mettre en pause. Je vais mettre bien sûr la caméra que je vais agrandir devant. Je vous invite comme jour à regarder le trailer de votre côté. Comme ça au moins, moi je n'ai pas de problème de strike. Et puis au moins comme ça, vous pouvez profiter dans les meilleures conditions possibles, meilleures qualités possibles du trailer. Ou c'est plutôt un teaser. Teaser, teaser, teaser. Special Announcement. Ok, bon. One Punch Man. Le logo. Le logo, le logo. On va monter le son, peut-être que ça peut être pas mal. Ok, c'est Garou, Garou. Je ne sais pas comment il l'appelle à chaque fois sur les traductions. Ok, T-Fight. T-Fight. Avec sa transformation en moitié en monstre, en tout cas qui a commencé. Ouais, ça a l'air plutôt fluide pour l'instant, ce qu'on voit. Je ne me rappelle plus si c'est des images de la saison 2 ou non, c'est exclusif. Bon, il se fait dérouiller, bien sûr. Je ne me souviens même plus du tout que si c'est la fin de la saison 1, enfin fin de saison 2 ou si c'est des images exclusives. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est plutôt propre ce qu'on voit. Ce n'est pas non plus hyper dynamique, mais... Ok. Saektama. Saektama dans son passé. Saektama, ça, c'est carrément inédit comme plan. Comme on l'aime. Comme on l'aime, Saektama. Suspense encore un peu. Ce n'est pas le trailer et le teaser le plus violent, j'ai envie de te dire. Ah, ça y est. La petite musique entraînante. Garo qui se chauffe. Transformation, on va dire, partielle en monstre. Ah, le plan qui fait plaisir. Le plan qui fait plaisir. Et voilà. Donc, pour le teaser, on ne voit pas grand-chose. Comme prévu. One Punch Man, saison 3. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir le nom du studio ? Qu'est-ce qu'on a ? Cast. Staff. Je n'ai même pas vu. Donc, bon. Voilà pour le trailer. Je vais fermer cet onglet. Et puis, je vais prendre beaucoup plus d'informations. Et on va en parler ensemble. Donc, je me trouve cette fois sur Twitter. Je viens de checker. Et c'est bien JST Staff. Donc, qui va s'occuper du projet One Punch Man, saison 3. Pour ceux qui ont loupé l'info, qui ont zappé parce que c'est un peu vieux. JST Staff, c'est ceux qui ont pris en charge le projet de One Punch Man, saison 2. Et là-dessus, je suis clairement déçu. Parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient de MAPA. Parce que MAPA, c'est un studio hyper populaire depuis quelques années. Il y a beaucoup de monde qui parlaient de MAPA. Donc, les pauvres et sans souffrance. Dans un sens, tant mieux pour eux. Mais par contre, franchement, pour être honnête avec vous et être transparent. Je vais détester la saison 2 en termes d'animation de One Punch Man. Franchement, la saison 2, il y a des scènes. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui vont me penser que je suis violent dans mes propos. Mais des fois, c'est un powerpoint. Moi, je l'ai perçu comme ça. Pour moi, c'était vraiment pas digne de ce qu'on a vu sur la première saison. Et là, c'était vraiment une catastrophe. Pour moi, la saison 2, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est perso. Et donc, voir JST Staff qui revient pour la saison 3. Je ne suis pas épais. J'ai envie de dire, toute cette attente pour ça, en fait. Parce que finalement, c'est le studio de la saison 2 qui prend charge la suite. Donc, il y a eu un faux suspense là-dessus. C'est dommage. Sinon, il y a un truc qui a été dévoilé également. Je vous le mets à l'écran. Hop ! C'est un visuel officiel. Un peu light, j'ai envie de dire. Mais officiel de Saitama. Donc, ça met en avant le personnage de Saitama ou la One Punch Man. C'est le nouveau visuel officiel de One Punch Man de saison 3. Je vais y arriver. Il n'y a que ce nouveau poster qui a popé en même temps que le trailer. Donc, le teaser. On va plutôt appeler ça un teaser. Voilà. Et c'est JST Staff, donc, officiellement, qui est derrière le projet. Là où je suis déçu aussi, c'est qu'il n'y a pas de date de sortie. C'est-à-dire que beaucoup de monde attendait du nouveau. Ben, on en avait. Mais, mis à part de nouvelles images, le teaser, un poster qui n'est pas terrible. Parce que, bon, c'est juste Saitama, comme on le connaît. Mais on dirait que ça sort de la saison 2. Voilà. Tu serais au courant. Je trouve que le premier poster de la saison 3 claquait. Là, on a ce poster. On a le teaser, donc. Et la révélation du staff. JST Staff. Et sinon, ceux qui vont me poser la question dans les commentaires. Non, il n'y a pas de date de sortie. A mon avis, ça n'arrivera pas avant 2025. Et peut-être même pas début 2025. Peut-être été, voire fin 2025. Il y en a, ils vont penser que j'abuse avec cette supposition. Mais, honnêtement, il n'y a pas de date. Ça serait 2024, il l'aurait dit. A mon avis, ça sera forcément l'année prochaine. Voire peut-être plus. On verra. Mais pas de date officielle. Donc, il faudra encore attendre longtemps. Est-ce qu'on va encore attendre un an avant d'avoir de nouvelles informations ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, voilà pour les news. Je suis surpris. Un peu déçu. Je vous l'avoue. Mais ça engage que moi. Bien sûr, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce teaser ? Qu'est-ce que vous pensez de ce poster ? Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce du retour de JC Staff ? Moi, perso, voilà. Vous connaissez mon avis là-dessus. Écoutez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada